Bon, je vais vous expliquer un peu comment on fait l'hydrogène. C'est que, ici, la cellule à hydrogène, qu'on appelle, c'est tout simplement un contenant qui est rempli d'eau, dans lequel on a des plaques de stainless qui sont insérées à des distances assez rapprochées. Fait que, quand on envoie du courant direct entre les plaques, ça fait l'électrolyse de l'eau, ce qu'on appelle, ça sépare la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. Puis ces deux gaz-là sont envoyés dans ce tuyau-là, qui va rentrer tout simplement dans l'entrée d'air du moteur, le plus proche possible, idéalement, pour qu'il n'y ait pas de pertes. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est ça l'hydrogène. Ça peut être très facile, l'hydrogène sur demande, à partir de l'eau. Puis est-ce qu'on parle de 100 % d'eau? En fait, c'est de l'eau distillée, idéalement, qui est mélangée avec un électrolyte, qui va faire que le courant va passer plus. Puis c'est ça, ici, on a installé un bulleur, qu'on appelle. C'est quelque chose qui va capter, s'il y a de l'eau qui sort du booster, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans le moteur. Et puis pour être sûr que s'il y a un étincelle qui fait allumer le gaz, bien que ça ne va pas retourner dans le tuyau. C'est aussi comme un élément de sécurité, là, puis en même temps, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans le moteur. C'est comme double usage, là. Ça fait que c'est quoi, 50-50, gaz, eau, distillée? C'est-à-dire que ce booster-là, il y a du KOH, qu'on appelle, c'est l'hydroxyde de potassium, qui est l'électrolyte qu'on met dedans, on mélange avec l'eau du tié. Ça fait que c'est une concentration, ça peut varier. Plus qu'on met d'électrolyte, plus que la cellule va tirer beaucoup de courant. Ça fait que ça va faire plus de gaz, mais ça va demander plus de courant à l'alternateur. Il y a aussi un aspect, c'est que le courant que la cellule va tirer va augmenter au fur et à mesure que la cellule va augmenter chaleur. Ça va augmenter sa température, c'est-à-dire que ça va augmenter le courant qui va être consommé par la cellule. C'est-à-dire que si je le pars à froid, il va peut-être tirer comme 15 ampères. À force de rouler, il va peut-être tirer 20-25. Ça fait que c'est quelque chose à faire attention. Quand on roule longtemps, le courant consommé par la cellule va augmenter. Ça fait que ça, c'est un aspect qui est important. D'où l'importance d'avoir un ampère-mètre à l'intérieur du véhicule pour s'assurer que tout fonctionne bien. On aurait pu mettre d'autres gadgets plus high-tech, comme on voulait mettre un générateur d'ondes carrées pour pulser le courant. Au lieu d'envoyer du courant direct, on envoie un courant pulsé. Ça augmente l'efficacité, ça fait moins de chaleur, ça augmente l'efficacité, etc. Puis même, il y en a qui vont jusqu'à dire que ça change la nature du gaz. Dans le sens que là, on produit, on a de l'eau, on part avec de l'eau, on se retrouve avec de l'oxygène et de l'hydrogène. Mais il y a plusieurs sortes d'hydrogène, il y a plusieurs combinaisons possibles de gaz. Ça fait que ça peut devenir bien compliqué si on se met à faire l'analyse plus scientifique de tout ça. Ça fait que ces gaz-là ont des explosivités différentes, etc., etc. Avoir une base en chimie pourrait ne pas être une mauvaise chose, ou je me trompe? Ben oui, mais en même temps, c'est pas absolument nécessaire d'avoir une analyse, un spectrum analyzer de gaz, je sais pas trop quoi. Parce que dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement allumer les bulles, puis on va faire exploser le gaz, puis on va voir comment, plus ça explose fort, plus on sait que notre gaz est bon, tu sais. Tout simplement. Ça va être une phase de test. Exactement. Parfait. Merci.